Musique Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau jeu du nom de Crazy Dreams Best Of c'est un best of en effet de 100 niveaux qui ont été réalisés par la communauté autour de ce jeu là puisqu'il existe en effet un éditeur de niveau gratuit accessible à tous autour du jeu et donc les 100 meilleurs niveaux ont été sélectionnés par le studio français justement derrière le jeu pour créer une petite compilation, nous allons donc découvrir ces niveaux aujourd'hui en incarnant le petit chat, vous voyez là le petit chat magicien, on va à gauche, c'est notre personnage principal et nous avons sur l'écran de titre justement une liste de tous les créateurs alors on va pas s'attarder à lire tous les prénoms, mais voilà, si jamais ça vous intéresse nous on va se rendre directement au jeu, je vais vous montrer un petit peu comment se présente ce jeu là c'est un jeu de plateforme assez sympathique finalement, très facile à prendre en main avec des niveaux qui sont assez originaux de temps en temps justement, vu qu'on a pas mal de niveaux très variés donc on arrive sur la page des mondes, des différents mondes le monde 1 qui lorsque vous achetez le jeu est directement accessible ensuite après avoir tué le boss du monde 1, vous débloquez le monde 2, c'est logique et en fait si on continue comme ça, on voit qu'il y a encore pas mal de mondes à découvrir et plus vous avancez, plus la difficulté sera présente forcément les étoiles en haut à gauche, ça correspond au nombre de mondes que j'ai déjà accompli donc j'en ai déjà réussi, enfin au nombre de mondes, au nombre de niveaux plutôt que j'ai réussi dans ces mondes là je vous montrerai par exemple dans le monde 2, qui est le dernier monde du coup que j'ai débloqué j'ai déjà fait 2 niveaux, du coup j'ai 2 étoiles sur 10 les 2 niveaux étaient assez sympas, on va voir si on peut découvrir du coup d'autres niveaux dans ce monde 2 en sachant que lorsque j'en aurais fait un certain nombre, je débloquerai l'accès au boss qui est donc au milieu, la grande statue, et je pourrais passer du coup au monde suivant on n'est pas obligé de faire tous les niveaux, mais il en faut au moins un certain nombre donc je vous propose par exemple de se rendre au hasard dans ce monde là donc visiblement il s'appelle Speedrun Hit, il faut le faire très vite il a été fait par Poupilou, et il nous met comme petite note, il n'y a pas de charme égale à la tendresse du coeur c'est très très beau, aussi beau que son petit chapeau de Noël j'aime beaucoup aussi son bâton magique, on peut customiser l'apparence de son personnage pour l'instant moi j'ai pas assez joué pour avoir de belles apparences mais on ira voir ça quand même par la suite, peut-être que j'en aurais débloqué quelques-unes et nous voici du coup dans le premier monde du coup de cette vidéo il y a un petit hérisson qui est pas content voilà, on va le tuer, on va s'en débarrasser puisqu'en effet, donc j'ai le contrôle de mon petit chat je peux lancer des boules de feu avec un clic gauche ça va exactement là où je regarde à l'horizontale et je peux sauter par exemple, grimper au mur aussi ça peut être très pratique, j'ai vu plein de petits hérissons là-haut et donc le but étant tout simplement de trouver la fin du niveau j'ai failli tomber dans le vide, ça commence bien on va éviter de se prendre un game over dès le départ de la vidéo ça serait un petit peu la honte, même si on est pas non plus sur le premier niveau du jeu c'est quoi ce délire là ? ils ont mis des petits trous un peu partout c'est compliqué, c'est plutôt compliqué oh la souris vient de se suicider comme nous juste avant je pense qu'elle a voulu suivre notre exemple donc c'est un ennemi, tant mieux pour nous si elle s'est jetée dans le vide on va défoncer les hérissons et finalement, oh oh, oh oh le niveau est vachement dangereux j'en ai fait des beaucoup plus simples là jusqu'à présent je vois que j'ai pas choisi le plus facile donc finalement voilà, ce qui va faire un peu la complexité du niveau déjà c'est à quel point le créateur est plus ou moins sadique finalement, pourquoi je suis tombé là ? ok je sais pas pourquoi, on va y retourner, c'est pas grave et également finalement tout ce qui est plateforme donc gérer ses rebonds, gérer ses sauts faire attention aux ennemis, à votre vie également puisque je n'ai plus qu'une vie, je me suis fait un peu défoncer par cette souris donc on va essayer de ne pas rater son saut parce que j'ai pas envie de me faire découper par l'ici en bas attention, tout va bien ok, dites moi qu'il y a un checkpoint quelque part qu'est-ce que c'est que cette chose ? mon dieu, ce crapaud vient de se prendre un missile dans la figure tout va bien, ça doit être normal j'imagine dans ce monde là alors je pense qu'il faut aller par là ok, peut-être qu'on peut passer par là non, mauvaise idée j'ai l'impression c'est pas le vrai chemin ça et alors quel est l'intérêt de nous avoir mis des scies circulaires par ici ? je ne comprends pas bien bon visiblement ce niveau est assez obscur on va aller voir par là on va essayer de ne pas tomber dans le vide si jamais, wow ! c'est quoi ça ? oh ! j'ai l'impression que ils se mettent à me viser quand je m'approche fuite stratégique on va éviter les ennemis oh, la fin du niveau yes ! bon, voilà on a fait du coup ce premier niveau je tiens à dire que on est pas tombé sur plus facile mais finalement je m'en suis bien sorti donc à la fin du niveau vous avez votre temps qui est affiché si vous avez envie de battre le record des gens qui ont joué au jeu vous avez chose intéressante c'est la première fois que je vois ça dans le jeu la capacité de faire un don au créateur qui a fourni son niveau du coup au développeur et qui l'ont inséré du coup dans le jeu et à savoir également chose très importante c'est que du coup justement ces fameux créateurs qui ont passé leur niveau pour faire une compilation sont également rémunérés de 50% des revenus liés à la vente du jeu ce qui veut dire que bon forcément vu qu'il y a plein de créateurs ils se partagent ces fameux 50% mais la moitié des revenus qui sont liés du coup à la vente de ce jeu vont directement aux créateurs aux gens comme vous et moi qui ont créé des niveaux et qui ont permis du coup à ce best-of de naître tout simplement donc voilà ça me paraît tout à fait normal finalement vu qu'ils ont un rôle de level designer et game designer c'est ce rôle là qu'on appelle dans le monde du jeu vidéo lorsqu'on crée un décor et finalement une expérience de jeu pour le joueur donc voilà c'est plutôt cool de voir que c'est un studio qui a fait le choix de rémunérer sa communauté pour le travail que ces derniers ont fourni voilà donc ça me semblait important de le préciser je vous propose tout simplement d'aller explorer d'autres niveaux nous allons tester le niveau de peter que l'amour n'a pas d'âge n'a pas de limite c'est beau c'est très beau peter j'espère que ton niveau est aussi beau que cette petite phrase ne t'approche pas trop des murs ils vont nous entendre ok cette souris elle est gentille tu es vraiment réveillé s'il te plaît ne fait pas de mal tu dois m'aider les ex sont en train de transformer mes camarades en zombies what the fuck ah oui il y a une souris zombie à droite oula je peux t'aider à sortir d'ici attend un peu bah vas-y fais tout le boulot à ma place ça m'arrange oula il a traité d'idiot oh je crois qu'il a pas aimé la critique d'accord mon pote vient de se faire défoncer la figure j'aurais peut-être dû intervenir dans l'histoire bon visiblement il faut lutter contre les zombies souris c'est lui c'est le magicien qui a transformé les souris oh voilà attendez il est plutôt plutôt vénère ok on lui a défoncé la figure donc ces petites plantes il y en avait pas dans le premier niveau c'est un checkpoint ah non il arrive pas à faire des zombies lui ok tout va bien il a tué les souris mais il a pas réussi à les transformer en en zombies donc les bombes on connait on va faire attention voilà c'est parfait là il y a des zombies on va leur défoncer la figure esquive esquive j'ai l'impression qu'il y a un système de combo oh raté qui me permet de temps en temps de lancer une grosse boule de feu regardez ouais c'est ça la troisième boule de feu est une grosse boule de feu qui doit faire peut-être le double des dégâts on a défoncé on a défoncé les obscurs magiciens nous sommes récompensés par ces magnifiques chats qui dansent sur des pelotes de laine c'est beau ce jeu est magnifique non par contre il faut le préciser le style graphique du jeu pour le coup je suis assez fan ça me fait penser d'ailleurs à ce jeu qui s'appelait season of horror que j'ai fait justement qui est d'ailleurs d'un studio français également ça fait plaisir de voir que on a un certain goût dans la création de jeux vidéo en france ça fait très plaisir et je vois du coup qu'il ne manque qu'un seul niveau avant de pouvoir s'attaquer au boss du monde 2 on va se motiver les amis qu'est-ce qui se passe si je clique sur la grosse flèche est-ce que ça m'envoie dans un autre niveau au hasard Space Invaders ah ! comme euh bah comme Space Invaders j'imagine voyons voir ah oui ça y ressemble en effet Magicat j'ai besoin de ton aide nous devons éliminer les chers souris voilà il panique un peu lui ah d'accord ah ok très bien oula mais elles arrivent d'accord c'est vraiment Space Invaders qui a été recréé dans le jeu stylé est-ce que je vais m'en sortir mieux que dans Space Invaders parce que j'ai toujours été très mauvais sur ce genre de jeu ah attendez il faut pas taper les violettes je pense enfin les vertes on a dit il faut tuer les violettes voilà ok raté tuer c'est pas facile parce que du coup il change de direction on a le corbeau de temps en temps ok ah oui parce que la porte pour accéder à la fin est fermée d'accord voilà et s'il tue le corbeau bah on a perdu après allez tue moi cette chers souris c'est impossible ça oui ok c'est bon est-ce que la porte est ouverte non faut tuer encore les deux vertes ok et de deux il reste la dernière oh elle est juste à côté ah tu l'as mec pourquoi tu tiens à côté oui eh j'ai l'impression là allez magnifique franchement c'est pas vraiment des très bons magiciens ces corbeaux j'ai l'impression oh boss débloqué va le défier euh bah pourquoi pas allons-y alors voyons voir j'ai reçu des rapports faisant état d'un rateur dans les parages je dois l'arrêter et non pas d'un rappeur même si bon ça me dérangera pas plus que ça n'aiment pas forcément ce genre de musique alors laissez moi entrer le bouton pour ouvrir la porte est de ton côté ah bah mon pauvre t'avais qu'à garder les clés sur toi ok le bouton on l'a trouvé finalement le boss visiblement se se mérite qu'est-ce qu'il nous raconte lui et de deux oh la ah d'accord il est en train de les oh la vache ah il est en train de former des rats pour nous éliminer du coup je me suis fait défoncer par son armée j'étais pas prêt j'avais pas compris qu'il y avait toute une armée à affronter ok on est reparti on va essayer cette fois-ci de ne pas tomber tout va bien ok allez hop on arrive par derrière bim bam boum il aurait du leur apprendre à se retourner ça aurait été pratique hop 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 il arrive il arrive oh on a deux ok hop esquive ah regardez si on le tape dans le dos hop on peut l'éliminer il y a un checkpoint ici oh what c'est quoi ça tu as réussi à traverser mon camp bien joué mais ton séjour s'arrête ici voilà c'est ce qu'on va voir mon gars c'est pas ton gros cochon là qui oh oh si visiblement peut-être que le gros cochon est dangereux non mais il est chiant ce magicien là il attaque oh il y a du son ok je peux pas m'approcher oh trop proche yes j'aurai gagné ma vie ah heureusement qu'il vise n'importe comment yes on l'a eu bon c'était énorme ce truc là mais visiblement plus de peur que de mal comme on dit parce que bon il faisait peur mais on l'a défoncé oh ça a l'air trop stylé ce truc là je crois que j'ai gagné une tenue de magicien ta récompense équipe oh yes c'est ultra stylé j'adore 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 alors est-ce que du coup j'ai accès au monde 3 ça c'est la question la plus importante j'ai envie de plus de difficultés toujours plus oh oui il a l'air tout petit le monde 3 ou je me fais des idées non il y a 10 niveaux ok voyons voir on va faire totalement au hasard partons sur celui-là visiblement créé par un créateur français encore une fois c'est un casse-tête il consiste en plusieurs salles voilà tu as les deux chauves-souris et tue-moi pour ouvrir la première salle ah non tue les deux chauves-souris et moi pour ouvrir la première salle ok ça c'est facile déjà voilà ok boum ok pour le coup on a connu plus compliqué comme casse-tête what what qui a mis toutes ces portes là c'est quoi what il y a une milliard de portes dans ce niveau ok je crois que j'ai parlé un peu vite euh d'accord ok d'accord très bien est-ce qu'il faut appuyer sur tous les boutons je ne sais pas espérons que oui voilà est-ce que quelqu'un peut me libérer s'il vous plaît attendez ouf c'est bon c'est bon ah d'accord ok il faut réussir chaque salle et ensuite on a accès à la fin du... bon il nous l'a dit au départ mais je viens de comprendre que maintenant et ensuite on a accès à la fin what the fuck du niveau mhm ça vient d'où ce machin là ok il y en avait qu'une oh oh je crois que j'ai fait une bêtise je crois que j'ai fait une bêtise en explosant le machin on part sur une deuxième tentative donc la machin ok c'est bizarre qu'il soit rouge comme ça par contre cette fois ok c'est bon je peux m'en approcher sans que ça m'explose dessus boum il va exploser c'est bon ça a marché trop d'exposions je viens fou dans ce jeu euh qu'est-ce qu'on a ici cette salle ça a l'air ok ça a l'air totalement suicidaire d'y aller mais c'est pas grave allons-y wouhou tout va bien le crapaud le crapaud a explosé bon ok il me reste le plus compliqué j'ai l'impression qu'est-ce que c'est que cette histoire là comment je fais pour aller là-haut moi ah je peux pas rebondir là-dessus moi ah non attendez je peux passer par là là ok qu'est-ce que c'est ça oh what ok mais je crois que la porte est ouverte en bas là maintenant oui j'avais raison tout à fait la salle était finalement déjà débloquée bon c'est un niveau totalement déjanté c'est la première fois que je trouve un peu d'énigme finalement on va appeler ça comme ça quand même dans le jeu intéressant j'aime bien aussi encore une autre facette du jeu qu'on découvre oulaaa j'aime pas trop ça là qu'est-ce que c'est que cette histoire ils me remettent le boss là on va bosser de retour j'espère qu'il a moins de pv ok oui il a beaucoup moins de pv on l'a défoncé cette fois-ci alors est-ce que c'est juste ça ou est-ce qu'il y a vraiment plus compliqué derrière il y a une énorme tour euh ok ça c'est des plateformes qui s'écroule il faut courir très très vite tout va bien tout va bien est-ce qu'on tente un truc totalement suicidaire à l'Assassin's Creed euh tout va bien pour l'instant je fais totalement au feeling mais euh c'est bon ça fonctionne j'ai l'impression ok ah oui chose que je vous ai pas montré bon ça a pas vraiment été très important pour l'instant mais vous tirez en fait en fonction de l'inclinaison de votre personnage voilà ça peut servir dans certaines situations donc ça hop on a vu ça tout à l'heure ça permet de de oh what the fuck what the fuck de rebondir attendez mais les plateformes mais qu'est-ce qu'il se passe ici au secours les plateformes rebondissaient aussi sur les champignons ouh ok tout va bien bon bah Zoé euh beau travail je mets bien le coup des champignons notamment allez on part sur un autre niveau au hasard la folie des rageux ah bah ça c'est youtube ça on connait la folie des rageux c'est les pouces rouges alors bah tiens regardez ils sont là-haut les pouces rouges les petits rares là déguisés en rouge qu'est-ce qu'il faut faire ? qu'est-ce qu'il faut faire ? comment on fait pour aller sur les rageux là ? ah y'a une plateforme qui arrive allez on va aller défoncer du rageux ouh tiens oh je crois qu'il y avait autant de potions de soins ici alors on va casser ça hop comme ça on peut aller chercher les lucioles les lucioles d'ailleurs j'en ai même pas parlé mais ça fait partie du de votre score en fait hein dans le niveau tout simplement euh oui alors oula c'est peut-être pas la meilleure des idées heureusement il y a une tonne de soins dans ce niveau qu'est-ce que c'est ça ? je sens que j'aurais pas dû appuyer là-dessus ok non non finalement tout va bien pourquoi la sortie est en bas là ? il y a juste à y aller non ? bizarre ça je pense qu'il y a toute une partie du niveau qui est optionnelle et qui permet de récupérer plus de points eh 20 milliards de chauves-souris c'est pas possible ça ? on va quand même aller jeter un petit coup d'oeil là-haut ouais mais il y a un bouton ça m'intrigue pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton ? à quoi ça servait ? oula oula parce que c'était vraiment une bonne idée de décider de se rendre ici je suis pas sûr ok d'accord ok est-ce qu'un jour cette plateforme va se mettre dans un sens où je ne crains rien ? ok go ! oh my god tout va bien oui euh tout ça pour revenir au départ et tomber dans le vide à quoi ? à quoi ça sert ? je ne comprends pas je rage quitte je rage quitte ce niveau la sortie est ultra facile à atteindre et quand vous décidez d'aller autre part que la sortie vous faites défoncer la figure sans même être récompensé c'est un peu bizarre bon en tout cas voilà les amis je pense que j'ai fait à peu près le tour de la présentation de ce jeu Crazy Dreams si vous avez envie d'y jouer en tant que jeu de plateforme si vous avez envie de créer vos propres niveaux eh bien n'hésitez pas il est disponible sur Steam notamment vous avez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo et du coup d'ici ma prochaine vidéo eh bien portez vous bien ciao tout le monde Générique 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 Générique